Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Air Video, une application à 2,39€ sur l'Apple Store. Cette application est assez intéressante parce qu'elle vous permet de regarder vos films stockés sur votre ordinateur en streaming sur votre iPhone. Alors le principe est simple, vous devez télécharger l'application et puis télécharger le serveur disponible pour Mac et PC. Quand c'est fait, vous ouvrez le serveur qui sur Mac se place dans la barre supérieure. Là vous pouvez choisir les dossiers que vous rajoutez, vous pouvez add a disk folder. Remarquez que vous pouvez aussi ajouter une playlist et tunes. Alors pour l'essai j'ai ajouté un dossier contenant tous mes films, une playlist et tunes contenant des films et une playlist et tunes contenant des musiques. Pour essayer si ça fonctionne. Alors vous devez juste cocher ici que le serveur est activé. Et voilà dans les préférences, vous avez quelques petites préférences mais ce n'est pas vraiment besoin de modifier la qualité de la vidéo, un password éventuel, etc. Alors maintenant en voyant ce que ça donne sur l'iPhone. Voilà, alors nous allons quitter le programme. Donc ici vous voyez que j'ai déjà enregistré mon Macbook. Alors je vais le supprimer comme ça. Nous allons voir ce que ça donne dès le début. Voilà. Quand vous êtes connecté en Wi-Fi, parce que cette application est faite pour fonctionner en Wi-Fi, vous appuyez simplement sur le petit plus. Hop, et vous vous entrez. Normalement l'ordinateur doit se trouver là. Voilà. Donc voilà, mon ordinateur se trouve ici automatiquement. Donc si vous voulez accéder à votre ordinateur en 3G ou Edge, donc sans passer par le réseau Wi-Fi, vous devrez entrer le pin manuellement ici. Qui se trouve sur votre ordinateur. Quand vous ouvrez le programme, vous allez dans Remote, qui est une fonction expérimentale. Et votre pin est ici. Vous le notez, et alors vous accédez à vos vidéos en 3G. On essaiera ça tout à l'heure. Voilà, donc maintenant je vais ajouter mon Macbook. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'appuie tout simplement sur mon Macbook. J'attends quelques instants. Et voilà. Mes trois dossiers sont là. Alors on va essayer les films qui sont en format AVI. Donc moi j'ai téléchargé la version d'essai. Et je suis donc limité à 4 titres par dossier. Donc voilà, on va prendre un film, n'importe lequel. Alors voilà, vous remarquez que vu qu'il est en AVI, et bien vous ne pouvez pas le lire directement. Vous pouvez le lire avec une conversion en live ou le convertir. Alors nous allons le lire avec une conversion en live. Et là vous remarquez que vous avez le choix entre le regarder depuis le début ou aller chercher dans le titre à partir de quel moment vous voulez le jouer. On va le jouer à partir du début. Et puis après, nous irons donc parcourir dedans pour tester la fonction SICK. Et puis voilà, c'est le début du film. Voilà. Donc vous remarquez que vous pouvez lire Play, Pause. Et vous pouvez cliquer dans votre vidéo. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez choisir à quel moment vous allez. Donc par exemple, à 32 minutes. Et puis là, il vous montre l'image. Vous appuyez sur SICK. Et il va recréer un tampon, rebufferé, pour vous afficher à partir du moment où vous avez choisi. Ça prend donc une dizaine de secondes. Moi je trouve ça assez fluide. Je trouve cette application assez bien faite. Alors surtout que... Bon, vous pouvez convertir directement. Mais quand vous regardez un film qui est déjà dans un bon format. Donc par exemple, dans mes films Souritunes, qui sont des films en MP4. Eh bien, vos films, vous pouvez directement les regarder. Sans devoir les convertir. Donc voilà, vous voyez ici la fonction Play n'est pas grise. Donc nous pouvons l'utiliser. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et vous pouvez directement chercher dans la vidéo. Ça prend un petit peu de temps pour charger, mais c'est extrêmement fluide. En ce qui me concerne, j'ai toujours été plus tranquille à mettre cette blé. Alors, pour la conversion, nous allons maintenant tenter de convertir un film en avis. Pour voir un peu combien de temps ça prend. Voilà. La vidéo a été ajoutée à la liste de conversion. Alors, on peut aller regarder la liste ici, dans Q. Et voilà. Alors, vous voyez, il faut quand même 38 minutes pour le convertir. C'est quand même beaucoup, quoi. Mais bon, c'est un film d'une heure 30 aussi. Donc voilà. Alors maintenant, à la base, je pensais que cette application était bien. Le seul problème, c'est qu'elle ne fonctionnait qu'en Wi-Fi. Je viens de découvrir, comme je vous le disais tout à l'heure, une fonction expérimentale qui vous permet de connecter votre iPhone, enfin le serveur, en 3G, Edge, ou une connexion non Wi-Fi, donc, connexion mobile. Alors pour ça, sur votre ordinateur, comme je vous le disais tantôt, vous allez dans Remote. Et là, vous avez, vous devez Enable Access Control from Internet. Donc voici votre pin. Vous devez donc aller le copier dans votre iPhone. Donc on va aller dans Serveur. On va rajouter un nouveau serveur. Et là, vous entrez le serveur pin. Je vous conseille également de faire ça dès le début. Comme ça, vous pouvez directement, à chaque fois, accéder à votre iPhone de manière automatique et ne pas risquer que votre iPhone ne trouve pas le serveur. Et là, vous voyez maintenant, j'ai deux fois mon iPhone, une fois avec le serveur, une fois en collection directe Wi-Fi. Voilà. Ah, attendez, j'ai oublié de déconnecter mon Wi-Fi. Je vais aller déconnecter mon Wi-Fi. Et voilà. Alors, il nous donne quand même le petit message que l'application a besoin du Wi-Fi. Mais bon, vous appelez sous OK et vous lancez votre serveur. Naturellement, ça prend un peu plus de temps. Mais ça marche aussi bien. Et voilà. Alors, on va tester un petit film. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc voilà, moi, je trouve cette application vraiment très, très, très pratique, très utile. Un must-have de l'iPhone. Alors, on remarquera quand même que, bon, cette application est faite exclusivement pour les films. Donc, une liste de lecture avec des musiques n'affiche rien du tout. Voilà. Donc, moi, cette application, je l'ai téléchargée. Dès que j'ai de nouveau un peu d'argent sur mon compte, je vais l'acheter. Je trouve que 2,39€, c'est vraiment pas cher payé pour une application du genre. C'était Brieux Adam pour l'application iPhone. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.